... C'est l'heure des informations sur BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Ce 22 septembre, le vélo et la marche sont les moyens de transport autorisés. C'est la journée mondiale sans voiture. Aujourd'hui, il faut soulager la planète en privilégiant à la rigueur des moyens de transport en commun. Premier jour des classes arrosées pour les apprenants. Écoliers et élèves ont rejoint leur établissement sous une pluie battante ce lundi. La ville de Cotonou était inondée. Le constat à suivre. L'émancipation des femmes passe aussi par le sport. Mais le développement du sport féminin passe d'abord par sa professionnalisation et la capacité des femmes à examiner leur talent. Ouzerou Abdoulaye, coach sportif, nous édifie. ... Bienvenue dans ce journal. Ce 22 septembre est une journée de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique. Cette date est choisie à dessin. Elle symbolise les chromosomes 22 et 9 impliqués dans le déclenchement de la leucémie myéloïde chronique. Ce conseil du sang et de la moelle osseuse représente 15 à 20 % des leucémies chez l'adulte. Leur évolution est très lente. Elle nécessite un diagnostic précis et un suivi régulier réalisé en centres spécialisés. Ce conseil du sang peut être traité dans 95 % des cas. L'autre journée célébrée ce 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture. Elle a été initiée pour soulager la planète du dioxyde de carbone dégagé par la fumée des pots d'échappement des voitures. Un véritable poison qui contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique. Plus de précision à travers cet élément. Imaginez une journée sans voiture et le monde s'en porterait mieux. En choisissant une journée pour mieux faire respirer la planète, les initiateurs, tous des Européens, sont préoccupés par la pollution de l'environnement. Depuis la mise en circulation du premier véhicule dans les années 1886, c'est plus d'un milliard de véhicules à moteur qui sont aujourd'hui sur les routes du monde. Ces engins génèrent de la chaleur qui pollue quotidiennement l'environnement. Le dioxyde de carbone dégagé par la fumée des pots d'échappement des voitures est un véritable poison qui contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique avec toutes ses conséquences. Se priver de sa voiture un jour sur 365 est pour les initiateurs de ce concept une façon de soulager la planète. Il suggère des alternatives, notamment le vélo et la marche. En ville sans ma voiture, vise à favoriser la prise de conscience collective et la nécessité d'agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic motorisé en milieu urbain. La journée a été instituée depuis 1998, mais depuis 2007, elle tend à être remplacée par une semaine de la mobilité. Une semaine donc, pour promouvoir l'usage des transports en commun, tels que le train, le bus, le covoiturage ou encore le métro. Ne pas prendre sa voiture ce 22 septembre est donc un acte fort à la fois écolo et humaniste. On reste dans la préservation de l'environnement pour parler cette fois de la protection du rhinocéros. Le rhinocéros est convoité pour la conne qu'il porte sur le nez. On le prête à tort des vêtus aphrodisiaques dans plusieurs cultures, ce qui fait qu'il est traqué par les braconniers. L'espèce est menacée partout dans le monde. Il ne reste à ce jour que quatre rhinocéros blancs du nord vivant sur la planète. Ce 22 septembre est l'occasion de mettre en avant le rhinocéros et les dangers qui menacent sa survie. Les élèves ont repris les classes sous une forte pluie. Plusieurs rues ont été inondées. Jean-Claude James a fait le tour de Cotonou où la pluie a rendu certaines ruelles impraticables. Voici le constat. Quartier Zobo à Cotonou. Circulé, véritable calvaire pour les usagers en cette matinée pluvieuse de la rentrée des classes. Ça n'a pas facilité la tâche aux enfants parce qu'il y a eu plus de rue à Cotonou. Un spectacle désolant qui s'observe dans d'autres endroits de la ville comme Bégamin et Vaudier. Dès qu'il pleut, c'est fini. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons plus de temps. Même dans le quartier, tout est inondé. De gauche comme à droite, comme vous le voyez, nous sommes toujours comme ça dedans. Chaque fois qu'on demande, bon, les gens sont venus, le ministre même est venu avec des gens, mais c'est toujours comme ça. On est toujours dedans. Quand il pleut, c'est la stagnation. Et puis, tout le monde fait ça. Vous voyez, c'est ça. L'ambitieux programme d'assainissement pluvial de Cotonou s'impose plus que jamais. Il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes commencent à faire leur entrée dans le monde du sport. Le sport semble aujourd'hui accessible aux femmes dans les sociétés. Au Bénin, le sport féminin est en plein histoire. Mais ce n'est toujours pas facile de s'occuper des dames. Au Zéro, Abdoulaye est coach des U20 dames. Il partage ici son expérience. Ce n'est pas facile parce que c'était pour la première fois que je dirigeais des filles. Ce n'est pas la même approche parce que les filles, je dirais, sont un peu plus sentimentales. Il faut les prendre avec les sentiments parce que vous pouvez crier sur un homme et cinq secondes après, il oublie. Par contre, une jeune fille, vous crier sur elle devant ses copines, ça reste là pour longtemps. Donc, c'est des choses que j'ai appris à comprendre avec le temps. J'ai vite compris d'ailleurs. Donc, c'était la grosse difficulté en fait parce que je ne savais pas vraiment comment les prendre. Et il faut faire aussi attention parce qu'on est en sport et c'est un sport de contact. Et avec les hommes, effectivement, on peut se taper la tête, on peut se taper l'épaule. Mais avec les femmes, faire vraiment très, très attention parce que les images, une simple image peut être interprétée par mille manières une fois que c'est sorti. Parce que vous savez, il y a une différence entre une vidéo et une photo. Une vidéo, vous voyez quand même tout ce qui se fait. Mais une photo avec une femme, vous tenez une femme comme ça, ça devient un gros problème. Ça a été pour moi la plus grosse difficulté parce que j'étais obligé d'être à l'écart pour ne pas faire d'erreur parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais sinon, globalement, je dirais que ça s'est très, très bien passé. En plus, les résultats n'ont pas été médiocres. Ils n'ont pas été bons non plus parce qu'on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ils ont quand même été, je dirais, encourageants. Et c'est déjà ça. Les dirigeants, eux, de leur côté, c'est la mission déjà qui nous assigne. Essayer de ramener le plus de femmes au sport. Avoir le plus de licenciés. Que ce soit en football, en taekwondo, en handball, en basket, mais avoir des licenciés, en fait. Parce que pour l'épanouissement de notre pays aussi. Pour moi, le sport m'a appris quelque chose, la discipline. Et la discipline, on en a besoin partout. On ne va pas au sport pour faire du sport professionnel. Tout le monde ne peut pas être dans l'élite. Ce n'est pas possible. Sur mille, vous avez peut-être dix qui vont passer. Par contre, le sport vous apprend quelque chose, de la discipline. Dans la vraie vie, peu de gens au Bénin, ici, ils respectent l'heure. Il faut être honnête. Par contre, le sport vous apprend. Moi, le sport m'a appris cela. Parce que tout petit, déjà, quand l'entraîneur me dit 15 heures, c'est 15 heures 0 0. Et c'est en fait, je dirais, c'est une des choses que le sport peut apporter à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui vient quand même à l'heure et qui est disciplinée, je pense que même dans son foyer, ça sort un peu plus facilement. Suivre à présent la nation. Bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Chalène Kenjiro. Pour la disponibilité à temps plein des matières premières au profit des unités de production de la zone industrielle de Glogic-Bézé, GDIZ, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, Sipi-Bénin, fait de la collaboration avec les fêtières des différents secteurs agricoles une priorité. La plateforme de transformation des matières premières agricoles au Bénin a aussi accueilli mardi 20 septembre les acteurs de la filière Anarkad, réunis sous la Fédération nationale des producteurs d'Anarkad du Bénin, Fénapab. Ils se sont entretenus sur les défis et perspectives en matière de la mise sur le marché des noix de cajou et veulent interagir avec 100 000 producteurs d'ici 2022. objectif, disposer de plus de 1 000 tonnes d'anarkad sur le compte de la campagne agricole 2022-2023. La rencontre donnera, dans les prochains jours, lieu à la cinture d'une convention entre les deux parties pour réussir la transformation locale de la noix de cajou. Des acteurs qui oeuvrent pour la réduction des substances appauvrissant la couche d'ozone ont reçu des lots d'équipements. Une action de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable. Il marque ainsi la commémoration de la 35e édition de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. L'occasion est saisie pour manifester de façon concrète l'adhésion du Bénin aux accords internationaux, particulièrement le protocole de Montréal. Ces équipements sont mis à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce ayant à charge la détection et le contrôle des entrées des flux de frigo-hygiène au Bénin, des associations communales de frigoristes, des centres de formation ayant les filières froid et climatisation. A l'occasion, 29 élèves, filles et étudiantes détentrices au titre de cette année 2022 du CAP et du DIT ont été honorés. Après les grandes vacances, les apprenants retrouvent à nouveau le chemin de l'école. Une reprise effective, des cours s'est remarqué dans plusieurs écoles, lycées, collèges publics et privés du département du Zoo ce lundi 19 septembre par la délégation conduite par les ministres Salimane Karimou et Kouarou Yves Chabi. Sur tous ces sites, le constat est le même. La rentrée scolaire 2020-2023 a bel et bien démarré sous de bons auspices. Ils produisent de bons conseils aux apprenants et espèrent de bons résultats à la fin de l'année. Les ministres souhaitent aussi aux enseignants plus d'engagement et de détermination et rassurent ces derniers que le gouvernement va continuer à travailler pour améliorer davantage leurs conditions de vie et de travail. En Tunisie, la saison touristique s'achève avec une timide reprise. Après deux ans de pandémie, c'est surtout le tourisme local et la diaspora qui ont profité de l'été aussi bien dans les célèbres stations balnéaires que dans les petites villes côtières. Le reportage de France 24. À Hamamet, ville balnéaire sur la côte tunisienne, les hôtels affichent de nouveaux complets pour la majorité. Mais certains marchés restent absents, comme l'a remarqué Francesco, un Italo-français venu avec sa famille fidèle à la Tunisie depuis 15 ans. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de Français, effectivement. Pas beaucoup de Français, non plus d'Européens. C'est un tourisme plus local avec des Algériens, des Libyens. À cause du manque de vol et de l'augmentation des prix des billets, la reprise est timide. Avec 2,6 millions de touristes depuis début juillet, l'année reste meilleure que 2021. Ce que nous remarquons cette année, c'est un retour massif des Tunisiens résidant à l'étranger. Donc ça, c'est plutôt une bonne tendance. Mais cette année, cette hôtelière et le reste du secteur subissent de plein fouet la crise économique que traverse le pays et l'inflation qui a dépassé les 8%. Des augmentations de coûts qui ont pesé sur le retour des touristes algériens, attendus avec la réouverture des frontières en juillet. Mis à part les tarifs des hôtels qui ont vraiment augmenté, disons, une augmentation significative cette année, il y a aussi la cherté de la vie en Tunisie par rapport à tout ce qui est produits consommables. Dans d'autres villes comme Kelibia au Cap Bon et moins connus des touristes étrangers, c'est le tourisme local qui fait revivre la ville le temps de la saison estivale. Moi, c'est la première fois que je viens à Kelibia. On est venus pour une semaine avec ma femme et mes enfants. On voulait un peu changer cette année avec la famille parce qu'on est originaire de Djemet, du côté de Monastir. Et ici, la mer est très belle. Pour les commerces de la ville, cette affluence est la bienvenue. Pour nous, l'été, c'est vraiment important parce que l'hiver ici, c'est la saison morte. Donc tant mieux qu'il y ait du monde. Tout le monde travaille. Pour vous donner un exemple, il y a tellement de monde que rien que pour acheter des oeufs, on fait la queue une demi-heure. Aujourd'hui, avec une rentrée qui s'annonce difficile sur le plan économique, cette reprise en demi-teinte a tout de même permis à certains un nouveau souffle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB www.oatb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.oatb.com